Les gens qui viennent, en particulier je pense aux personnes âgées, ne sont pas trop stressés. Non mais ce n'est pas trop stressant, il y a de la musique, on voit qu'on peut mettre de la musique. Au-delà de la cabine et de l'aspect technique, on amène tout un tas de professionnels de santé que l'on forme. Ça, je peux examiner votre ventre à distance. On forme les médecins à ça, examiner une épaule, etc. Et parmi les pathologies les plus rencontrées, cardio-vasculaires, pulmonaires, mais aussi orthopédiques et mémato. Et donc une cabine de télémédecine, de téléconsultation, en fait c'est comme ça que ça s'appelle, une cabine de téléconsultation ? Exactement. Qui permet de faire un certain nombre d'examens, ce n'est pas simplement de la visiomédecine, c'est de la consultation à distance avec un certain nombre d'appareils qui permettent d'écouter le cœur, de regarder les oreilles et la gorge, de regarder avec une caméra la peau, de prendre la température et de regarder le niveau de saturation et d'oxygène, et puis d'autres choses qui permettent, comme ici, sous le contrôle d'un médecin, de faire un audiogramme ou de faire d'autres analyses. L'intérêt de ce type de dispositif, me semble-t-il, c'est là où il n'y a plus de médecins présents trop proches, ça permet à des gens de venir dans des cabines comme celle-ci et de faire en sorte d'avoir accès à des services médicaux. Parce qu'avec la caméra, on peut regarder un grain de beauté, dire ce grain de beauté me paraît devoir susciter une analyse complémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que dans des territoires éloignés, on peut permettre à des gens qui, au fond, se sont éloignés des diagnostics de base, cardiaques et autres, de reprendre, au fond, le fil d'un suivi médical qui leur permettra d'être dans la prévention et, éventuellement, le soin, si jamais il s'avérait qu'il y avait des choses qui étaient découvertes. Et, au fond, le pire sujet, c'est que des gens qu'on voit arriver en médecine, en tout cas, j'imagine, pour les médecins, et dont on se dit, si on l'avait détecté plus tôt, on aurait peut-être eu moins d'ennuis et on aurait donné, au fond, plus de chances. La vraie égalité des chances, c'est de faire en sorte que chacun puisse faire en sorte d'accéder à un médecin en première intention, qu'il puisse découvrir le mal dont il peut, éventuellement, souffrir pour qu'il ait des chances, autant que les autres, de s'en sortir. C'est ça qui compte, au fond. Et donc, c'est à ça que peut servir ce type d'équipement. Là, on est dans une commune en plein cœur du Perche, en Eurelois. Je suis très content d'être là et de constater que ma tension est assez bonne et que, donc, je peux poursuivre sur ce rythme-là.